Qu'est-ce qu'on sait de ce Covid-19 ? C'est probablement survenu, vous en avez tous parlé, dans ce marché où on vend des animaux sauvages à Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine. Comment le virus pénètre-t-il dans l'organisme ? Par les voies respiratoires. Dans les voies respiratoires, on peut les infecter en inhalant des gouttelettes qui sont infectées ou en se touchant le nez ou la bouche avec des mains qui ont été contactées avec les dites gouttelettes qui sont porteuses du virus. Où est-ce que ce virus se multiplie ? Dans le système respiratoire, et autant qu'on puisse dire exclusivement dans le système respiratoire, surtout dans la partie inférieure du système respiratoire, c'est-à-dire pas dans le nez ou dans la gorge, mais plutôt dans les poumons. La conséquence, c'est que lorsque la multiplication virale induit une pathologie sérieuse, c'est une pneumonie. Une pneumonie qu'on appelle atypique, parce que ce n'est pas comme les pneumonies que provoquent certaines bactéries, mais c'est le type de pneumonie que cause un certain nombre de virus. On ne pense pas que le virus pénètre plus profondément dans l'organisme, donc l'infection semble se cantonner au système respiratoire, et les symptômes sont essentiellement ceux d'une fièvre, avec maux de tête, ce qu'on peut avoir typiquement quand on a une grippe par exemple, et de la toux. Une toux qui au début est sèche peut devenir moins sèche, plus grasse par la suite. Des symptômes de type rhume, avec le nez bouché, le nez qui coule, les éternuements sont plus rares, et des symptômes gastro-instessinaux, comme des diarrhées, sont en fait assez exceptionnels, donc ne sont clairement pas à l'avant du tableau clinique. Comment l'infection se transmet ? Le virus est dans le système respiratoire, et il se transmet par les gouttelettes que l'on émet lorsqu'on éternue, quand on tousse par exemple. Maintenant, comme je l'ai dit, si ces gouttelettes atterrissent sur une surface, et que je la touche immédiatement après, ça peut être une poignée de porte par exemple, ou si je serre la main de quelqu'un qui est infecté, et qu'ensuite je porte la main à mon nez, à ma bouche, à mon visage, comme on le fait tous à peu près 30 fois par heure, à ce moment-là, je suis susceptible de m'inoculer. Dans les infections virales, on distingue celles qui deviennent chroniques, persistantes, et celles qui sont uniquement aigües, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est infecté, le virus se multiplie, ça induit ou ça induit pas les symptômes, puis après il y a une réaction immunologique qui élimine le virus. Ces infections sont purement aigües. Cette infection virale est purement aiguë, transitoire. Une fois que le corps s'en est débarrassé, l'infection ne persiste pas, elle guérit. Néanmoins, un certain nombre de personnes encourt des complications sévères. Ces complications sévères sont les conséquences d'une pneumonie grave, c'est-à-dire d'une perte de la capacité d'échange d'oxygène entre l'air et le sang, pour que le sang puisse apporter, via les globules rouges, cet oxygène aux cellules dont elles ont besoin pour produire de l'énergie. Qui sont les personnes à risque ? C'est les personnes les plus âgées parmi nous, et c'est celles qui souffrent de pathologies diverses, notamment du système cardiovasculaire ou du système respiratoire. Si vos poumons ne peuvent pas très bien transmettre l'oxygène à votre sang et qu'en plus votre cœur ne peut pas bien pomper ce sang, les conséquences sont plus graves. En Italie, comme vous le savez, l'infection s'est répandue de manière assez importante sur les quelques 250 premiers décès qui sont survenus suite à cette infection. La moyenne d'âge était de 81 ans, et il y avait une majorité d'hommes. C'est peut-être lié au fait que les hommes ont plus de pathologies sous-jacentes telles que celles que j'ai énoncées. Il semblerait que si on fait un survol global de tous les décès dû au Covid-19, en fait, c'est à peu près 50-50 entre hommes et femmes. Une autre notion qui est extrêmement importante sur le plan de ce que nous devrions faire, c'est ce qu'on appelle l'incubation. L'incubation, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où un pathogène, comme un virus, pénètre dans le corps et le moment où l'individu chez lequel ce virus se réplique commence à manifester des symptômes. Vous avez sur cette diapositive, en jours, la durée d'incubation moyenne des maladies virales qui sont listées ici, la grippe, le rhume, le Covid-19, l'ébola, l'hépatite et le VIH ou le sida. Comme on le voit, ça varie grandement. La grippe ou le rhume, c'est 2-3 jours. Le Covid-19, on pense que ça peut aller de 2 jours à peut-être 2 semaines, mais on n'a pas encore un suivi épidémiologique qui est suffisant pour être extrêmement précis. Comme on le voit dans le cas de l'infection au VIH, le sida, si rien n'est fait, ne survient qu'une dizaine d'années en moyenne après l'infection initiale. Ce qui est très important comme notion, c'est que si on est asymptomatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de manifestation de l'infection, ça ne veut pas dire qu'on est non contagieux. Typiquement, une personne qui aurait été infectée par le VIH, qui aurait le virus se répliquant à l'intérieur de son corps à des taux élevés, est contagieuse et néanmoins n'a aucun symptôme jusqu'au moment où son système immunitaire commence à être suffisamment détruit pour que les manifestations surviennent. Et cette personne est contagieuse. Maintenant, une question extrêmement importante, et à laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant, mais on aimerait bien que la réponse soit oui, c'est est-ce que l'épidémie va fléchir à la meilleure saison ? C'est-à-dire quand le temps va devenir plus chaud et qu'on n'aura plus les circonstances qui typiquement sont celles dans lesquelles se propagent les virus de la grippe et du rhume, et aussi d'ailleurs les coronavirus qui provoquent le rhume. Tous ces virus induisent des maladies dont la fréquence est saisonnière, typiquement en hiver, encore un peu en printemps, puis en été ça disparaît. On ne comprend pas très bien, on n'a pas les bases scientifiques de cette incidence saisonnière, néanmoins elle est observée typiquement dans ces maladies. Pour le Covid-19, on ne sait pas, néanmoins on a quelque espoir que ce soit le cas. Si on regarde par exemple une carte du monde où est dépeinte l'incidence de la maladie, telle qu'on la mesure de l'infection, telle qu'on la mesure aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une très grosse prédominance dans l'hémisphère nord. Maintenant, il faut tempérer un peu l'enthousiasme que ça pourrait suggérer en se disant que peut-être il y a eu moins de flux de population entre les régions touchées dans l'hémisphère nord et des populations dans l'hémisphère sud. Et puis peut-être que dans beaucoup de pays de l'hémisphère sud, la fréquence des tests est beaucoup plus faible. Si on ne teste pas, on ne diagnostique pas la maladie. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu un certain nombre de cas, par exemple à Singapour, où il fait chaud et humide, où c'est l'été en fait tout le temps. Mais néanmoins, on peut se dire que finalement à Singapour, il y a eu des cas, parce qu'un virus qui arriverait dans des conditions défavorables, il ne va pas tout de suite s'arrêter d'infecter. En fait, il peut infecter une première vague de gens, mais c'est un peu plus pénible d'infecter la suivante, etc. C'est vrai qu'à Singapour, même si certains épidémiques disent oui, mais c'est parce que là-bas ils ont fait tout ce qui était juste, à Singapour, les cas n'ont pas explosé il y a quelques centaines de personnes, mais ça n'a pas l'air d'avoir pris cette croissance exponentielle qu'on a observée en Chine initialement, et puis qu'on observe aussi dans le reste du monde, c'est ce qui est illustré dans la partie inférieure droite de la diapositive ici, où on voit ces courbes qui montent avec des nouveaux cas dont le nombre double tous les quatre à cinq jours. Maintenant, ce qu'on voit aussi dans cette courbe en bas à droite, si on regarde la plus haute des courbes, celle qui est jaune foncée ou orange, c'est la fréquence des nouveaux cas en Chine, et on voit que là, ça atteint un plateau. Donc, les Chinois ont fait probablement un certain nombre de choses qui étaient justes, mais peut-être aussi le virus s'épuise un peu dans sa capacité à envahir la population. Donc, à ce stade, le contrôle de l'épidémie, donc essentiellement la protection des membres les plus fragiles de nos communautés, parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas dans une catégorie d'âge, ni dans un état de santé qui fait que cette infection aura des manifestations graves. Néanmoins, nous pouvons servir de vecteur du virus vers les membres de nos communautés qui, eux, sont plus susceptibles de faire des manifestations extrêmement sévères. Et donc, le contrôle de l'infection repose sur des mesures de prévention telles que celles qui sont illustrées sur le site web de l'EPFL. Se laver les mains le plus fréquemment possible, essayer de ne pas se toucher le visage. Si on a soi-même des manifestations de la fièvre, de la toux, rester à la maison, ça ne sert à rien. On se dit « Ah, c'est peut-être pas un coronavirus. » Dans le doute, il est mieux de s'abstenir. Quand on éternue le faire dans son coude, enfin, vous avez tous lu ces recommandations, et aussi, et ça explique la mesure qui a été prise par l'EPFL vis-à-vis des cours donnés aux étudiants, éviter les situations où on est tous empilés les uns sur les autres, où on est en contact avec des gens qui sont susceptibles d'être infectés, et donc on est en contact de soi-même à devenir infecté, et ensuite de propager l'épidémie. Que ce soit dans des transports en commun bondés, ou dans des auditoires qui seraient par trop remplis. Le virus lui-même n'a pas changé. Ça, c'est une notion aussi qui est importante et qui est rassurante. Certains virus mutent très vite, s'adaptant à l'immunité, à des défenses et autres. Celui-là a relativement peu changé. On a séquencé les génomes de beaucoup de ces virus. Ceux qui étaient en Chine au début, ceux qui étaient au Brésil ensuite, ou qui sont ici chez nous, n'ont pratiquement pas de différence. Ce qui veut dire, pour moi, ce virus n'a pas vraiment le choix. Il n'y a que comme ça qu'il arrive à se propager chez nous. Propager chez nous.